Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une superbe bois-boîte, une super ouverture j'espère. Avant de commencer cette boîte, je voulais m'excuser car il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, nous étions à Arnhem pour l'ECC. Donc ceux qui ne savent pas l'ECC, c'est l'European Challenge Cup. C'est un tournoi européen, un gros tournoi européen, donc on y est allé tout le week-end, du coup on n'a pas pu faire de vidéo. Mais j'ai pu faire plein d'échanges et vous verrez ça dans la prochaine vidéo de réception, donc c'était cool, c'était fatigant parce qu'on joue 9 rondes d'une heure. Donc vous imaginez la longueur de la journée, on a fini à 23h, mais c'était sympathique comme tous les ans, c'était vraiment très bien. Du coup j'avais acheté cette boîte avec un display PokéKune, je me suis ouvert le display PokéKune avec mon copain. On a eu apparemment un très bon tirage puisqu'on a chopé 4 Full Art et Unex, donc 5 Ultra dans le display. Il m'en manque bien sûr, après si j'ai des doubles, c'est pas grave, je pourrais faire des échanges, donc moi ça me va très bien. Je me suis également prise cette boîte puisque dans cette boîte vous pouvez avoir la carte promo du Shymin, que vous ne pouvez pas avoir ailleurs tout simplement. Et j'ai décidé d'ouvrir cette boîte là avec vous, donc vous en avez sûrement déjà vu sur Youtube, mais c'est pas grave. J'ai trouvé cette série tellement belle que j'avais vraiment envie de partager mon ressenti avec vous. C'est pourquoi je vous ai gardé cette belle boîte. Donc ici vous pouvez voir le contenu de la boîte, donc il y a 4 boosters, donc la boîte en carton, une deckbox, des sleeves, ça ça doit être des autocollants sûrement, et la fameuse carte promo du Shymin qui a l'air vraiment trop trop belle. Au dos, donc là c'est le contenu, et les côtés avec des cœurs. Voilà, j'ai vraiment craqué sur cette série, j'ai trouvé que les cartes étaient vraiment très belles. Alors sachez que la Pokécune va sortir intégrée à la série Pokémon Génération, Pokémon Génération qui va bientôt sortir en français. Donc ne vous avoulez pas, si vous n'avez pas pu acheter ces cartes, vous les aurez en français dans Pokémon Génération. Allez, on va déballer ça. Donc j'ai pris mes ciseaux, comme ça je ne vais pas vous faire trop attendre. Donc je n'ai pas ma bague, c'est normal, tout simplement parce qu'elle est chez le bijoutier, elle était trop grande, et on a voulu la faire rétrécir d'une taille, et elle n'est toujours pas revenue, donc pour le moment je ne l'ai pas. Voilà. Hop ! Ah, c'est trop beau. Donc là vous retrouvez les Pokémon qu'il y a dans la série, donc Sistigris, Gardevoir, la carte de dédaigne qui est juste magnifique, Altaria, Nymphalie, Pikachu, Salamèche, vous avez Diancie, Pyroli, ensuite vous avez un Jirachi, et je crois que c'est Floette, ou la bébé, les cœurs, donc on les a vus, et le dos, voilà. avec écrit Pokémon Card Game, ici. Je vais essayer de ne pas l'abîmer, j'aime bien ces boîtes, je les trouve vraiment belles, et elles sont très pratiques pour ranger les cartes. Regardez un petit peu la beauté de cette boîte. Bon, c'est vraiment une boîte pour filles, c'est rose, ça brille, il y a des petites paillettes, des petits brillants, des petits machins partout. Je vais zoomer un peu. Et c'est bien rangé, c'est normal, c'est japonais, donc c'est bien, c'est bien fait, tout est bien fait. Donc je vais vous montrer le Shai Min, c'est la promo 212, chez eux ils en sont déjà au 212. Donc je trouve vraiment cette carte très très belle, regardez les fleurs en brillant là, je ne sais pas si vous allez bien les voir. La carte est vraiment magnifique, et on ne peut avoir cette promo qu'avec cette boîte, c'est pour ça que j'ai craqué sur l'achat de cette boîte. Ensuite, donc ça j'avais raison, ça doit être des petits autocollants, un peu en relief. Donc ça je ne sais pas du tout à quoi ça va me servir, je pense que je vais les coller sur mon classeur dans lequel je mets mes peintures. J'ai commencé de mettre plein d'autocollants dedans, il y a des gens parmi vous qui m'ont envoyé des autocollants, et je les ai collés dans mon classeur de peinture. Donc ça va sûrement aller là. C'est trop mignon, c'est trop beau. Ensuite, la deck box, donc là la deck box, un peu comme sur la boîte, on retrouve les mêmes illustrations, avec un gros cœur, c'est trop beau. et les sleeves, que je ne vais pas m'en servir pour jouer, d'ailleurs je pense que je vais m'en servir pour ranger mes cartes, parce que les belles sleeves comme ça, il faut mettre des belles cartes dedans. Et bien sûr, ce qui vous intéresse le plus, je pense, les 4 boosters. Je vais pousser la boîte, hop, je vais vous laisser le chai mignon fond. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai été vraiment très gâtée sur mon display, donc il me manque un Piroli X, et une Nymphalie X, et je serais très contente de retomber sur un Pikachu, full art, que j'ai déjà eu, mais j'aimerais en avoir un second, pour le mettre dans ma collection de Pikachu. Ensuite j'ai un ami qui est très fan de Dracofeu, et malheureusement je n'en avais pas en double pour lui, donc j'aimerais vraiment aussi retomber sur ce Dracofeu qui est trop beau, je ne sais pas si vous l'avez vu. On va voir ce que ces boosters nous réservent, donc les boosters comme sur la boîte, avec Altaria, Deden, Nymphalie, Pikachu, Salamèche. Le dos d'un booster, donc bien sûr c'est de l'édition. Allez on va s'ouvrir ça. Donc je ne sais plus ce que c'est le sens, je crois que c'est la troisième qu'il faut mettre tout derrière. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc il y a quatre cartes, et je crois que c'est la troisième qu'il faut mettre derrière. Voilà, on va essayer ça. On commence avec un culbutoquet femme, avec son petit rouge à lèvres. Donc c'est Madame Culbutoquet, donc Grim, je ne sais pas si tu as cette carte, si tu la veux, en tout cas je l'ai en double. Ensuite, Salamèche. Donc ce que j'aime beaucoup dans cette série, déjà regardez la brillance. Malheureusement je pense qu'on n'aura pas ce type de brillance en français, ça sera beaucoup moins présent. un petit peu comme la Radiante Collection, qui ne brillait pas du tout comme la Shani Collection. Et ce que j'aime beaucoup sur ces cartes, c'est les scènes qu'ils nous présentent. Ce n'est pas le Pokémon tout seul, c'est vraiment le Pokémon mis en situation avec des personnages. Et ça c'est vraiment top. Alors là, on a un magnifique Altaria, donc on dirait l'illustration qui est sur la boîte, avec le Dénène et le Nymphalie. J'aime beaucoup, beaucoup cet Altaria. Et on termine ce premier booster, avec un garde-voire foulard. Bon bah ça c'est très très bien. Regardez ces cartes. Avec les petits brillants qu'on a en autocollant, vous voyez, vous les retrouvez ici sur les cartes. Donc vous voyez, il y a le Tarsal, le Kiria et le garde-voire sur la même carte. Je voulais vraiment partager ça avec vous, parce que je trouve que cette série est superbe. Elle vaut vraiment le détour. Je suis très contente que ça sorte en français chez vous. Donc j'avais raison pour le tri. C'est bien la troisième qu'il faut mettre derrière. Alors, un bel vignon. Avec des petits cœurs. Reichu qui est trop trop beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir les brillants. Ah ça, c'est super. Voilà, Abdallah, cette carte est pour toi. Je ne sais pas si tu passeras par là, mais je te garde ce drap au feu. Je t'avais dit que si j'en avais un, je le gardais pour toi. Regardez ce drap au feu, il est vraiment magnifique. Et on termine ce deuxième booster avec... Ça doit être Floette, puisque c'est le deuxième. Avec une petite fleur ici. Allez, on continue. Les boosters sont vraiment très bien. Ça, c'est cool. Alors, Psystigris qui se fait coiffer avec une petite couronne. Bah, cette fois, ça doit être Flabébé. Iveltal. J'étais étonnée qu'il y ait Iveltal et qu'il n'y ait pas Exerneas dans cette série. Cette carte est vraiment très jolie. Je trouve que le noir et les paillettes, ça va vraiment très bien ensemble. Et ensuite, on termine avec un sucre requin. C'est tout de suite moins mien que le drac au feu, le sucre requin. Allez, dernier booster. Bon, je pense que vous avez déjà vu l'ouverture de ces séries, mais ça valait vraiment le détour. Et j'avais très envie de vous en montrer quelques-unes. Allez, dernier booster. Alors, ça, c'est parfait. Il n'avait pas non plus de reptincelle. Donc, comme ça, il y aura le reptincelle. Avec, vous voyez, ça doit être son dresseur qui grandit. Donc, sur la carte du salamèche, il était tout jeune, regardez. Ensuite, il est un peu plus grand. Et sur la carte du drac au feu, il est encore plus grand. Donc, ça, j'adore. Je trouve ça vraiment superbe. Voilà. Donc, reptincelle. Un tilton qui est vraiment très, très beau. On continue avec je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Le mâle et la femelle. Et on termine cette ouverture avec un môme arctique qui est aussi très, très beau avec les ronds qui ressemblent un petit peu aux ronds qu'il y avait sur les cartes Arceus. Les secrètes. Donc, voilà. On termine sur cette ouverture. Je suis très contente d'avoir eu le drac au feu que je voulais pour mon ami et bien sûr, le garde-voir qui est vraiment une très, très belle carte. Donc, cette carte-là va être à l'échange puisque je la possède déjà. Dans l'idéal, j'aimerais l'échanger contre le Pikachu. Donc, si vous avez eu des Pikachu en double et que vous cherchez ce garde-voir, je vous l'échange avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter et je vous remontre la plus belle de l'ouverture pour moi. C'est le shine-in qui est vraiment trop, trop beau. Et la vidéo n'est pas encore terminée. La dernière vidéo, c'était celle des 3000 abonnés. Je vous avais proposé un petit concours sur Facebook pour gagner le contenu des boosters que j'avais ouvert dans la belle bois-boîte drac au feu que voici. Donc, j'ai pris tous les participants, enfin, tous les gens qui m'ont laissé un commentaire sur Facebook. Je n'ai pas pris les gens qui disent je participe et pas les autres. J'ai pris tous ceux qui m'avaient laissé un commentaire. Donc, peut-être que vous allez gagner des cartes et que vous n'en voudrez pas. Dans ce cas-là, il faudra me le dire. Donc, voilà, vous étiez 18. Donc, j'ai mis vos prénoms dans la boîte et je vais, de ma main innocente, tirer 3 gagnants puisqu'il y avait 4 boosters et que j'ai gardé les... je crois que c'est Givrali pour la peinture. Du coup, je vais vous faire gagner le contenu des 3 autres boosters. Donc, je vais tirer 3 gagnants. Et donc, les gagnants, n'hésitez pas à me contacter soit sur Facebook soit par mail. Donc, vous avez mon mail sur l'intro de la chaîne dans la section à propos. Et pour me communiquer votre adresse et je vous enverrai vos cartes. Voilà. Donc, on va bien mélanger tout ça. Vous me dites stop. Ah, j'ai entendu un stop. Alors, premier gagnant, ce sera Zoé L. Donc, j'ai pas mis vos noms de famille parce que sur Facebook, on est obligé de mettre les prénoms et les noms de famille. Et je sais que sur YouTube, vous n'aimez pas trop qu'on prénonce vos noms de famille. Donc, j'ai mis que les prénoms. Heureusement, il n'y avait pas de prénoms en double. Donc, Zoé, si tu te reconnais, tu as gagné un lot. Donc, n'hésite pas à me contacter sur Facebook ou sur YouTube en message privé ou par mail. Ensuite, hop, deuxième gagnant, ce sera Mylène J. Et dernier gagnant, ce sera Roxane E. Donc, ça a l'air d'être que des filles. Voilà, les filles sont à l'honneur. Donc, n'hésitez pas à me contacter assez rapidement. Si jamais vous ne voulez pas des cartes parce que tout simplement vous ne vouliez pas participer et vous m'avez juste laissé un commentaire pour me faire plaisir, ce que je vous remercie beaucoup. Dites-le-moi et je donnerai votre lot à quelqu'un d'autre. Voilà, donc Zoé, Mylène et Roxane, n'hésitez pas à me contacter pour recevoir vos lots. J'espère que cette petite ouverture et ce tirage au soir vous auront fait plaisir. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada